Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'exportation de fichiers à partir de Altium Designer. Donc, on va explorer toutes les facettes et toutes les avenues possibles les plus fréquemment utilisées. En fait, des fichiers qu'on va pouvoir exporter du logiciel Altium pour envoyer à nos fournisseurs ou même pour conserver dans nos archives. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est exportation à partir de Altium. Donc, tous les fichiers possibles qu'on veut exporter, par exemple les schémas, le PCB, les Gerber, les trous, le BOM, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de fichiers qu'on pourrait vouloir exporter du logiciel. Il faut savoir où se rendre et comment bien le faire pour satisfaire les requis de nos fournisseurs. Donc, on se retrouve maintenant dans le logiciel Altium Designer avec un projet que j'ai déjà réalisé par le passé. Donc, comme vous voyez, il y a déjà une arborescence ici avec tout plein de fichiers. Donc, vous reconnaissez ici, ce sont des fichiers pour les schémas. Et ici, on a le circuit imprimé. Donc, nous, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est les fichiers d'exportation. Et pour exporter tous les fichiers qu'on doit envoyer aux fournisseurs, il va falloir se rendre dans l'onglet Settings et Output Job Files. Donc, j'ai déjà créé dans ce cas-ci deux fichiers Output. Donc, deux fichiers de sortie pour générer des fichiers voulus. Donc, par exemple, ici pour générer mes Gerber. Et ici, pour générer ma liste de matériel. Donc, mon Build of Material. Donc, on va recommencer à zéro en cliquant ici, Ajouter au nouveau projet. Donc, Output Job File. Ce qu'on va créer maintenant, c'est tout ça ici. C'est l'arborescence qui va nous permettre ici de créer des nouveaux fichiers à partir de notre projet. Et donc, c'est à partir de cet espace-ci qu'on va créer tous les fichiers d'exportation voulus. Donc, on commence ici avec la fenêtre de gauche qui correspond à toutes les sortes de fichiers qu'on peut exporter du logiciel. À droite ici, on a la façon dont on va l'exporter, soit en PDF, soit dans un arborescence de dossier ou en vidéo. Donc, bien souvent, ça va être soit PDF, soit l'arborescence de la structure de dossier. Et vous allez voir, tout dépendant de quel cas s'applique. Donc, pour, par exemple, on va tous les passer un par un. Donc, par exemple, pour le netlist. Donc, on peut sortir le netlist pour plusieurs logiciels. Par exemple, que l'autre logiciel va pouvoir prendre et réanalyser. On a aussi des simulations. Donc, on peut exporter des fichiers de simulation de notre projet. On peut exporter de la documentation. Donc, celui-ci va être très intéressant un peu plus tard. Comme vous allez voir, par exemple, une vue 3D de notre circuit imprimé en vidéo sur un PDF, par exemple. Générer les PDF de notre circuit. Ou même celui-ci est très intéressant. Donc, générer les schématiques en PDF de notre projet. Donc, par exemple, pour donner à l'assembleur qui va monter tout le circuit. Ensuite, dans les options d'assemblage. L'assemblage pour, donc, les dessins d'assemblage. Pour placer les composants et les points de test, par exemple. Ensuite, la fabrication. Donc, celui-là est très intéressant aussi. C'est là qu'on va retrouver les Gerber files. Donc, les fichiers qu'on va donner aux fabricants pour pouvoir fabriquer notre PCB. Donc, notre circuit imprimé. Donc, on va avoir besoin, bien souvent, des Gerber files et des NC drills. NC drills comportent tous les trous, l'emplacement de nos trous et leur taille. Donc, pour chacun des pads et chacun des vias dans notre circuit. Et tous les autres aussi. Donc, drill, drawing. Donc, ça, c'est tous les emplacements des trous qu'on peut exporter. Donc, il y a toute une liste de fichiers qu'on peut exporter pour la fabrication. Ensuite, pour les rapports. Donc, le Bill of Material. Très intéressant à voir aussi en exportation. Donc, une liste de composants de tout ce qui se retrouve dans notre projet. On peut l'exporter. On va pouvoir voir, exemple, en fichier Excel, en fichier CSV, en fichier texte, etc. Ensuite, la validation. Donc, design rule check. Donc, si notre circuit est bien valide, ça nous envoie quelques rapports de statuts et de données sur notre projet. En exportation, ici, on peut envoyer notre fichier dans toutes sortes de projets. Donc, par exemple, exporter en step, c'est pour l'exporter en trois dimensions pour le placer dans un boîtier mécanique, par exemple. On peut donner les dimensions de notre PCB pour un logiciel comme AutoCAD, par exemple, en vectoriel. Donc, toutes sortes d'exportations qu'on peut faire ici pour fournir à d'autres logiciels. Par exemple, pour construire le boîtier mécanique, etc. Donc, il y a tout plein de projets d'exportation qu'on peut donner avec Altium Designer. Donc, ceux qu'on va s'attarder aujourd'hui, c'est les principaux. Donc, vous les avez vus. Donc, dans la documentation, ce qui est intéressant souvent, c'est d'avoir les schématiques. Donc, pour avoir les schématiques, on va prendre toutes les schématiques Documents. Donc, on veut avoir en PDF tous ces documents-là dans un seul projet PDF. Donc, on va sélectionner ça ici. Et lorsqu'on fait clic droit sur notre sélection ici d'exportation, on a deux options. Donc, Page Setup ou Configure. Donc, dans Page Setup, on peut mettre, par exemple, les paramètres qu'on souhaite avoir pour notre exportation en PDF. Donc, par exemple, la couleur ici, on peut le mettre en noir et blanc, en couleur de gris ou en couleur. Et tous les autres paramètres liés à notre format PDF. Donc, lorsqu'on veut sélectionner PDF, par exemple, on sélectionne ça ici et on clique sur la flèche ici. Comme vous voyez, il y a une flèche qui se met sur notre PDF. Si j'avais choisi la structure de dossier comme ça ici, on n'aurait pas pu sélectionner parce que cette option-là n'est pas disponible dans une structure de dossier. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est exporter, par exemple, le PCB. Donc, on peut cliquer ici. Encore une fois, on peut mettre les paramètres qu'on souhaite en couleur, en gris, peu importe. Et encore une fois, on clique sur Enable pour ajouter à un PDF. Donc, nécessairement, on peut le générer un PDF en trois dimensions. On peut générer un vidéo, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt ici, de notre circuit. Donc, ça pourrait faire une belle présentation. Ensuite, ce qui est intéressant de générer, c'est les fichiers Gerber. On l'a fait dans une vidéo précédente, mais je vais le refaire ici pour que vous puissiez bien voir quelle procédure utiliser. Donc, comme ça ici, on génère les Gerber et ça nous prend aussi le NC Drill File habituellement pour envoyer au fabricant. Donc, dans le cas des Gerber, il faut aller dans la configuration et sélectionner tous les layers qui correspondent pour notre projet. Donc là, ceux-ci, on ne peut pas les envoyer dans un PDF. On va plutôt aller dans une structure de dossier, comme ça ici, et qu'on va sélectionner pour envoyer ça dans des dossiers qu'on va pouvoir ensuite, parce qu'il y a plusieurs fichiers, donc au lieu de générer un seul fichier comme le PDF, ça va générer beaucoup de fichiers qu'on va envoyer dans un dossier particulier. Donc, on peut revenir à tout moment en cliquant sur PDF. Vous voyez ce qui va être généré quand on va cliquer sur générer le contenu. Tous ceux qui sont sélectionnés pour PDF vont être générés. Si on sélectionne la structure de dossier en cliquant sur générer, vous allez voir que tous ces fichiers d'exportation qu'on a demandé d'exporter vont s'envoyer dans une structure de dossier. Donc ensuite, ce qu'on aimerait peut-être avoir, ce serait le Build of Material, donc la liste des composants. Donc, on va le mettre pour le projet. Et encore là, la liste des composants peut aller sélectionner les différents paramètres qu'on souhaite avoir dans notre liste. Donc, on va aller dans Configure et comme vous voyez, c'est un petit peu une liste qu'on va avoir au final dans un fichier Excel, par exemple. Donc, on peut sortir plusieurs types de fichiers, donc fichier CSV, fichier Excel, un fichier texte, un fichier PDF. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de types qu'on peut avoir et on peut sélectionner différentes. Par exemple, si je veux avoir le commentaire pour chacun des pièces, je veux avoir la description, la date, par exemple. Je peux rajouter tous les éléments que je souhaite avoir, donc dans un format de table qui va me permettre de donner à mon fabricant pour qu'il puisse placer les composants et, par exemple, me procurer les bons composants pour mon circuit. Donc, je vais cliquer sur OK. Et celui-ci, on la voit aussi dans une structure de dossier parce qu'il va être généré dans un fichier, par exemple, Excel ou un fichier texte, un fichier CSV. Donc, ce n'est pas un fichier PDF. Donc, finalement, par exemple, on pourrait vouloir exporter notre projet en trois dimensions pour mettre dans un boîtier mécanique. Donc, on va exporter le fichier STEP ici, donc pour notre projet. Donc, il y a peut-être quelques configurations à mettre. Donc, oui, ça devrait être correct. OK. Puis, encore une fois, on va l'exporter dans une structure de dossier. Donc, comme vous voyez, c'est mon projet de job que je peux enregistrer en cliquant sur Save et l'enregistrer dans mon projet. Donc, Export Multiple parce que là, je vais exporter dans ce projet de jobs-là, donc dans ce projet de travail, je vais exporter plusieurs types de fichiers pour un même projet. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez ma structure de dossier qui exporte quatre types de fichiers et les PDF qui en exportent deux. Donc, on va commencer par les PDF. Donc, lorsque je clique sur Generate Content, vous allez voir que là, le logiciel va se mettre à exécuter tout ce qu'on lui a demandé en termes de PDF, des paramètres de PDF et des éléments qu'il doit incorporer dans ces PDF-là. Comme vous voyez, les PDF sont générés automatiquement. Donc, sur un projet PDF, par exemple, on a le schéma et le PCB. C'est ce qu'on a demandé. Donc, tout simplement, comme vous voyez, le schéma est en couleur et le PCB est en noir et blanc. En fait, en termes de gris, parce que c'est ce qu'on a demandé. Donc, ça va donner des indicatifs, par exemple, à celui qui va assembler. On peut donner ces documents-là pour pouvoir lui donner c'est quoi les éléments qu'ils correspondent à qui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un PDF qui est interactif. Donc, si on a bien rempli nos paramètres, vous voyez qu'en cliquant sur les composants, on retrouve tous les paramètres qu'on a donnés à ce composant-là pour chacun des composants. Donc, ça fait vraiment un PDF dynamique qu'on peut avoir tous les éléments à l'intérieur de celui-ci. Maintenant, lorsqu'on veut exporter la structure de dossier, on fait la même chose, Export Content. Et vous allez voir, ça va nous générer tout plein de fichiers et même ça va nous générer un arbre de dossier contenant chacun des éléments qu'on a demandé. Donc, comme vous pouvez voir, dans notre projet, on a généré quatre dossiers. Donc, puisqu'on a demandé quatre éléments, on a demandé le BOM, donc la liste du matériel qui est dans un fichier Excel. On peut l'ouvrir pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, ça a exactement le même format qu'on l'a demandé. Donc, un commentaire, description, designator, l'empreinte, la librairie de référence et les quantités. Donc, pour tous les composants qui sont disponibles sur le circuit. Donc, ça va être important de donner, par exemple, ce fichier-là à notre fournisseur de composants pour qu'on puisse se procurer tous les composants nécessaires pour la fabrication. Ensuite, on a Export Step. Donc, ça, c'est le fichier en trois dimensions de notre projet. Et ensuite, on a les Gerber. Donc, toute la liste de Gerber qu'on a déjà passée au travers dans une vidéo précédente. Et NC Drill. Donc, pour ce qui est des trous qui vont se trouver sur notre projet. Donc, dans Altium, il y a différentes façons de faire les choses. Donc, on pourrait utiliser un exportateur tout simplement en faisant Fichier, Export et il y a quelques options ici. Par contre, la façon la plus complète de le faire, c'est en faisant, comme je vous l'ai dit, en générant un projet Output Job. Et en sélectionnant les fichiers d'exportation qu'on souhaite avoir et le type qu'on souhaite avoir. Donc, c'est vraiment la façon la plus complète de le faire. Et malgré qu'il existe d'autres façons de sortir, par exemple, le Bill of Materials ou, par exemple, d'exporter les Schema ou les Gerber. Donc, c'est la façon que je vous recommande. Et c'est la façon la plus conviviale et la plus complète de faire le travail. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur J'aime si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci.